C'est un segment qui aurait une longueur racine 24 C'est la racine 2 au cube fois 3 Et 2 au cube fois 3, on est bien d'accord que c'est 8 fois 3 Donc vous décomposez 24 en deux nombres Ensuite, vous prenez votre latte Et vous allez faire un segment de 8 et un segment de 3 Donc je commence ici, je fais un segment de 3 1, 2, 3 Donc ceci ça me fait 3, on est bien d'accord Et après j'en fais un autre, je le prolonge, un autre segment de 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 Celui-là fait 8 et celui-là fait 3 Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez prendre la moitié entre 3 3 plus 8 ça vous fait 11 et vous prenez la moitié La moitié ça fait 5,5 Donc 1, 2, 3, 4, 5 En 5,5 Juste ici Vous mettez la moitié Vous prenez votre compas Et vous allez tracer un rayon de rayon 5,5 Comme ça Donc, tac 5,5 5,5 On est donc bien d'accord Que ça va nous faire quelque chose Hop, 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 hop Voilà Et donc Le rayon de ce cercle Vaut bien 5,5 Ok Alors Vous allez dessiner une perpendiculaire ici entre 3 et 8 vous faites la perpendiculaire voilà et ici on a un, ben en fait voilà ça, je vous dis moi, ceci c'est racine de 8 fois 3 je vous en dis pas plus voilà ça c'est un segment de racine de 24 qui est dessiné est-ce que quelqu'un sait pourquoi ? il faut justifier ça comment ça se fait ? oui, il y en a qui ont de l'idée donc tout à fait, on pourrait essayer de dessiner ici un triangle on peut dessiner un triangle tac et tac voilà notre triangle et il est rectangle, mais exactement qu'il est rectangle donc ceci c'est un angle droit alors pourquoi est-ce qu'il est rectangle ? mais parce que en langage récréation ben parce que ça c'est un angle droit parce que c'est un triangle inscrit mais en mathématiques on dit quand même que le triangle s'il est inscrit dans un demi-cercle alors il est rectangle ou bien on peut dire autrement que si un des côtés du triangle est le diamètre du cercle alors le triangle inscrit dans le demi-cercle est rectangle et donc c'est ce qui se passe ici on a un triangle rectangle donc si on appelle ceci A, B, C et ceci A' on peut dire que le triangle A, B, C est rectangle alors mais non ça ne nous explique toujours pas pourquoi est-ce que ce segment ici vaudrait racine de 24 quelqu'un a une idée ? oui effectivement ce sont les relations métriques oui les relations métriques nous disent quoi ? oui en langage récréation ben frangin ça égale à ça fois ça ça au carré égale à ça fois ça en langage mathématique le carré de la hauteur relative à l'hypoténuse est égal au produit des deux segments que la hauteur détermine sur l'hypoténuse donc ceci au carré c'est égal à ça fois ça donc on peut comme le triangle est rectangle on peut dire que la distance A A' au carré est égale à 8 fois 3 donc ceci c'est équivalent à dire que la distance A A' c'est plus ou moins la racine de 8 fois 3 mais pour une distance ça n'a pas de sens le moins on peut l'enlever la longueur ne va pas être négative donc on a bien montré que ceci ce morceau A A' c'est un segment de longueur racine 24 tu as fait autrement toi oui je t'écoute ok il a fait racine de 4 fois 6 oui on peut très bien dire on peut très bien faire que la racine de 24 c'est la racine de 4 fois 6 donc dès qu'on a décomposé 24 en deux facteurs ça veut dire qu'alors on prend un côté de 4 1 2 3 4 ça c'est 4 on prend on prend un autre côté on prolonge de 6 1 2 3 4 5 6 ça ça fait 6 4 plus 6 10 donc on va s'arrêter à 5 et à 5 on trace notre arc de cercle ok donc 5 1 2 3 4 5 ici vous prenez votre compas point de sèche ici hop et donc voilà alors ceci c'est bien un cercle de rayon 5 et ici vous pouvez tracer la hauteur et bien ce segment-ci il vaut racine de 24 regardez de nouveau pour justifier vous construisez votre triangle pouc pouc alors ce triangle il est bien rectangle et donc le carré de la hauteur relative à l'hypoténuse est bien égal au produit des deux autres segments que l'hypoténuse que la hauteur détermine sur l'hypoténuse d'accord donc ce h ici ce h carré si vous voulez c'est égal à 4 fois 6 et donc c'est équivalent à dire que cette hauteur ici c'est plus ou moins la racine de 4 fois 6 le moins n'a pas de sens c'est la longueur d'un segment donc c'est la racine de 24 voilà et avant de remettre sa copie on regarde bien si on n'a rien oublié donc ceci c'était notre racine de 24 mais c'est bien une hauteur une hauteur c'est perpendiculaire donc on rajoute bien le signe perpendiculaire ici aussi c'est une hauteur c'est perpendiculaire alors le h on n'a pas appelé donc ici la hauteur c'est h donc h carré oui h ok le triangle abc est rectangle mais pour si vous voulez le justifier on va mettre une copie vous mettez car le triangle est inscrit car le triangle est inscrit dans un demi cercle ok donc là on est ok est-ce qu'il y en a d'autres qui ont encore trouvé une autre manière de faire oui parce qu'ici vous m'avez dit racine de 4 fois 6 vous m'avez dit racine de 8 fois 3 mais est-ce qu'il y en a qui ont une autre manière ? oui 2 fois 12 mais exactement on pourrait très bien faire ça on pourrait très bien dire que c'est racine de 2 fois 12 et donc qu'est-ce que vous allez faire ? ben oui vous tracez un trait de 2 vous tracez à côté la suite qui vaut 12 vous prenez la moitié donc la moitié de 2 plus 12 ce sera 7 et hop 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 vous faites votre demi-cercle et c'est parti encore une autre façon ? ben oui 1 à 24 on aurait très bien pu faire que c'est la racine de 1 fois 24 je fais un côté de 1 un autre côté de 24 je prends la moitié de 25 là je mets mon compas hop et c'est parti ok ? bon ça va bien retenir les propriétés savoir les formuler donc en mathématiques pas juste en langage familier mais aussi en langage mathématique et bonne chance pour votre devoir